Générique ... Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine au Buzz TV. Bonjour Damien, vous avez passé un bon week-end ? Formidable. Bon, tant mieux, notre invité du jour est un cuistot qu'on ne présente plus, découvert dans Top Chef, il a une rentrée extra chargée aujourd'hui puisqu'il sort à la fois un livre de cuisine et devient chef dans un palace parisien. On a plein de questions à lui poser, bonjour Norbert Tarrer. Bonjour Sarah, bonjour Damien, vous allez bien ? Nouveau plateau, il est génial ! Vous appuyez pas trop sur le décor quand même, c'est tragique. C'est quoi, c'est des buzzers ? Vous allez voir, ça peut s'allumer au milieu de l'interview. D'accord, très bien. Chef de famille, c'est le nom de votre livre, que vous sortez aux éditions Marabout, vous livrez 120 recettes originales pour toute la famille. Alors, comment est né cet ouvrage ? Je crois que vos enfants, vos quatre enfants, ils sont pour quelque chose. Alors Sarah, je ne vais pas les livrer, je les ai écrites parce que si je les livre, à chaque fois vous dites quelque chose, les gens après ils m'envoient des messages. Ah oui, vous ne livrez pas à domicile. Non. C'est dommage d'ailleurs. Quatre enfants, chef de famille, c'est un papa qui s'est séparé de la maman de mes enfants, enfin des trois premières. Et donc, j'ai pris le rôle de la maman, j'ai dû, pour le coup, d'assumer et crois-moi que ce n'est pas évident. Ah bah oui. Voilà. Donc, tous les soirs, au quotidien, tu dois faire à manger. Je me suis dit, ça doit être une tannasse. Moi qui suis chef de cuisine, c'est déjà compliqué de le faire. Mais alors, pour ceux qui ne sont pas du tout du métier, je me suis dit que ça serait génial de leur livrer des techniques de chef appropriées, un chef de famille. Donc, celui qui fait à manger tous les soirs. Voilà. Je livre des astuces, des pas à pas. Je livre des recettes aussi qui font voyager. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même une problématique alimentaire. Donc, je me suis dit, on ne va quand même pas ennuyer les gens à rester sur un terroir classique. Mais on part... Il y a des osailles, des linguines. Tout. Et comment faire des pâtes à pâtes rapides, comment faire des pâtes à raviolis, pour ceux qui ne savent pas. Mais ceux qui veulent apprendre, en fait, c'est le livre parfait. Et je ne complexe personne, puisque je n'explique même comment faire des pâtes avec des pâtes déjà prêtes. Ah, ça c'est bien. Et quelle est votre recette préférée du livre ? Une recette qui marche à tous les coups quand vous rentrez le soir à la maison ? Eh bien, une recette qui a marché à tous les coups, c'était le chou. Le chou blanc, noisette et orange. Ah ouais ? Aux enfants ? Ouais. Et je peux vous garantir que l'acidité de l'orange et le côté subtil de la noisette grillée, on a l'impression de manger une pâte à tartiner, alors pas sucrée, mais justement un peu comme une pâte de cacahuète, avec ce côté un peu fruité et agrume de l'orange et le côté chou un peu vinaigré. On dirait un peu aigre douce, c'est-à-dire qu'on mélange du sucre et du sel et ça cartonne. Mais ça, ça prend du temps à faire, il ne faut être pas à temps plein quand on veut quelque chose comme ça. Non, en fait, c'est ça le but, c'est d'avoir des recettes qui vont d'une demi-heure, voire vingt minutes sur certaines, jusqu'à une heure et demie, deux heures, oui. Après, j'en ai mis pour tous les goûts, parce qu'il n'y a pas que des chefs de famille qui sont, il y a aussi des chefs de famille qui sont passionnés et qui peuvent se dire, tiens, je vais aller faire les cours, je vais faire un bourguignon, je vous montre comment on fait un goulash, donc c'est des plats un peu mijotés, mais aussi un tagine. On part aussi sur un plat que j'aime beaucoup et je fais un petit clin d'œil à Laura Flessel, le Dombré, c'est un plat antillais, donc voilà. Il y en a pour tous les goûts. On va en parler, Norbert Tarrère, dans l'interview du Buzz TV, juste après les news médias. Écoutez, bientôt Damien Canivaz. On commence les infomédias. Vous êtes dissipé, ce matin, avec Bruce Toussaint qui revient sur son départ, sur son transfert de BFM TV à TF. Vous avez suivi ça, Norbert. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Un Bruce comme ça, j'adore, moi. Ah bah oui, vous allez l'adorer, mais plus sur BFM TV maintenant, ce sera sur TF1, puisque la première chaîne a annoncé ce jeudi dernier l'arrivée du journaliste, dont la mission sera de présenter un nouveau rendez-vous à partir de 2024, en principe ce sera à partir de janvier. Alors au menu, il y aura de l'information, des rubriques en lien avec l'actualité, avec la vie quotidienne, il y aura du lifestyle, il y aura de l'art de les vivre, enfin bref, il y aura tout un tas de choses au menu de cette émission. C'est ce que précise en tout cas le communiqué de TF1, qui, il faut le dire, a pris tout le monde de court, y compris à BFM TV. Et Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV, qui ne s'y attendait absolument pas. Alors Bruce Toussaint... Il l'a prévenu quelques heures avant le communiqué. Ah oui, quelques heures avant, oui. Donc il ne s'y attendait pas du tout. Et en pleine saison comme ça, c'est assez rare. Alors il s'en est expliqué quand même, Bruce Toussaint, dans la tribune d'imanche, vous savez, c'est ce nouveau journal qui vient concurrencer le JDD, qui est paru donc ce week-end, il dit que tout cela s'est fait en moins de 10 jours, je ne pouvais pas refuser la proposition de TF1, 3 heures d'antenne tous les jours sur la première chaîne d'Europe, c'est vertigineux, c'est une chance extraordinaire que je ne pouvais pas laisser passer. Alors quant à sa relation avec Marc-Olivier Fogiel, puisqu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles Marc-Olivier Fogiel aura été furieux d'apprendre ça, il dit qu'ils sont toujours amis et qu'il n'y a absolument pas d'eau dans le gaz entre les deux. Si c'est pour une belle promotion et puis si c'est pour jouer en Ligue des champions... Ça ne se refuse pas. Vous savez, vous plairait de présenter une émission de cuisine quotidienne, comme ce que fait par exemple Laurent Mariotte sur TF1, Petit plan d'équilibre ? Tout me plaît quand on parle de cuisine, tout me plaît quand on parle de simplifier la cuisine et de donner envie aux gens de cuisiner. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Dans le groupe M6 par exemple, où vous travaillez, ça pourrait le faire, une pastille comme ça, cuisine ? On y travaille. Ah, vous y travaillez ? Mais maintenant j'ai appris à faire les choses dans l'ordre, depuis que j'ai mes enfants, que j'ai fait une nouvelle vie, je prends mon temps maintenant. D'accord. Step by step. Avant je faisais tout d'un seul coup. Vous étiez boulimique ? Voilà, et là je prends le temps. Bon, il faut, c'est bien. Vous êtes un papa sage, quoi. Ça se voit, vous êtes apaisé. Euh, oui, ouais, ouais, je suis apaisé quand je dors, mais... Damien, on poursuit ces infos avec des féminites qui montent au créneau contre Stéphane Plaza. Oui, plusieurs militantes appellent à manifester devant les locaux du groupe M6 à l'occasion de la diffusion d'une soirée spéciale consacrée à Stéphane Plaza. Ce sera ce mardi, plusieurs femmes appellent à manifester. On retrouve l'élu écologiste, notamment au Conseil de Paris, Alice Coffin. Elle reproche à la chaîne, en fait, notamment de fermer les yeux sur les accusations dont fait l'objet Stéphane Plaza. À la suite d'une enquête de Mediapart, on rappelle qu'il est accusé de violences psychologiques et physiques sur certaines de ses anciennes compagnies. Norbert, comment vous avez réagi quand l'affaire est tombée ? Bah, moi j'ai pour principe de ne pas m'occuper des affaires des autres. Donc, je ne suis pas au courant. Vous le connaissez bien, Stéphane ? Je connais très bien Stéphane. Maintenant, il y a une enquête en cours interne. Il y a une enquête qui est en cours. Vous l'avez appelée depuis ? Non. Non, non, je ne vais pas appeler Stéphane. Alors, on se connaît par le fait du même groupe, mais non. Et puis, je trouve que c'est assez sérieux. Donc, prendre parti là-dessus ou donner mon avis, ça serait déplacé et pour Stéphane et aussi pour les jeunes femmes et pour le groupe M6. Donc, je vais laisser libre cours au groupe et aux personnes concernées faire leur affaire. Moi, là-dessus, je ne peux pas me prononcer et donner mon avis. C'est vrai que vous êtes sage, Norbert ? Non, ce n'est pas sage. Non, c'est des sujets qui sont très sérieux, très sensibles. Mais je comprends. Et prendre parti ou prendre position, ça serait épérieux pour Stéphane, épérieux pour le groupe et épérieux aussi pour les femmes. Moi, je pense qu'il faut laisser faire la justice. Et à chaque fois, on prend toujours possession des médias. On les prend aussi en otage pour donner son avis. Je pense que c'est très, très, très compliqué. Je pense que c'est très douloureux pour tout le monde. Donc, la justice fait son travail et après, on en parlera. On termine, Damien, avec le chiffre du jour, 3,5. Ah oui, c'est en million le nombre de téléspectateurs qui ont suivi hier la rencontre entre Fidji et Portugal. Ah non, bah... Ah non, hier, j'étais avec les enfants, j'étais chez mon agriculteur, ramasser des pommes de terre, des tomates. Ça va être sur l'écran, quand même. Écoute, je n'ai jamais vu ça sur un tracteur. Moi, je pense que... Alors, voilà une invention à faire. On met un petit écran dans le tracteur. Il ne faut pas avancer le tracteur, tu mets l'écran. Allez, hop. En plus, il était assez impressionnant ce match, puisque c'est le Portugal qui l'a emporté face au Fidji, ce qui était quand même une petite surprise, et ça représente 17,6% de part d'audience, et c'était en plus sur M6. Vous suivez le rugby, Norbert ? Alors, moi, vous me connaissez, je dis la vérité. Je regarde l'équipe de France, mais après, le reste, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, en fait, je vais vous dire la vérité, c'est que... J'en parle avec des amis qui sont passionnés de sport et de rugby, mais en fait, elle est très, très longue, cette Coupe du Monde, en fait. Ah, mais c'est un mois, c'est sûr, un mois. Ah, d'accord, ok. Mais c'est normal. En fait, on m'a expliqué qu'il se repose, qu'il récupère et tout, donc je suis désolé. En plus, c'est une honte, parce que dans notre métier de cuisinier, le sport le plus promu, c'est le rugby. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui se rapproche, finalement, aussi, du métier de cuisinier avec les brigades. Exactement. Il y a cette entraîte, comme ça. Exactement, mais on ne sait pas trop de mêler, mais... Vous apportez les pâtes Carmoda en faisant une mêlée, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je salue les chefs Christian Constant, Yves Gandebord, Pierre Auger, qui, eux, sont les parrains de la gastronomie sur cette Coupe du Monde de rugby, donc je les salue. Ils vont encore me vanner, parce que je sais juste que c'est qu'un en avant, mais après, le reste, je sais qu'un en avant, égale mêlée. Après, je ne suis pas aussi... Moi, c'est déjà pas mal, Norbert. Et monsieur Dupont. Qui n'est pas dans Tintin, d'ailleurs, c'est vraiment un genre de rigoureux. Antoine. Oui, Antoine Dupont. Il va mieux, il va pouvoir rejouer. Bon, ben voilà. On va parler de toute autre chose, d'autres livres de recettes, Chef de famille, tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Vous publiez, on le voit, le livre Chef de famille aux éditions Marabou. Alors, vous nous donnez plein de recettes, des coquillettes jambon, ça j'adore, aux lasagnes, saumon gravlax, parmentier de canard. Il y a des desserts aussi, tiramisu, crème brûlée, enfin, il y en a pour tout le monde. Il y a une fun, il y a une fun tarte, c'est que j'ai fait une sorte de ganache avocat, enfin, une crème d'avocat sucrée, vanillée, avec une ganache montée au chocolat sur une tarte. Ah ouais, bon ça, c'est un peu plus compliqué, c'est pour les... Ben, dès qu'on met des ingrédients qu'on penserait qu'ils ne vont pas ensemble, c'est tout de suite compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. Et alors, vous écrivez en sous-titrage, dépensez peu, mangez bien, donc c'est ça l'objectif, en fait, nous dire qu'on peut manger bien tout en faisant attention à notre porte-monnaie. Franchement, c'est pas évident. Là, j'ai été faire les courses ce week-end, j'ai été faire les courses, et je peux vous dire que le caddie, il allume, hein. Le caddie, il allume sévère. Plus 20% environ. Ah ben, il allume sévère, franchement, là, j'ai eu de la chance, parce que comme je préparais beaucoup, beaucoup de recettes pour le restaurant, justement, j'ai pu avoir des restes de fruits et légumes, donc j'ai pas eu le temps de faire les courses. Là, j'y suis allé, ah ouais, tu te fais allumer. Vous le sentez, vous qui êtes papa de quatre enfants ? Ah ben... Il y a une différence dans votre panier. Ouais, tu te fais vraiment allumer, c'est vraiment, vraiment, et donc ce livre-là, il est fait justement pour allier des produits qu'on aurait au quotidien, quand on fait des promos, ou quand on a des boîtes, moi, j'adore le pois chiche, et donc le pois chiche fait partie de trois, quatre recettes avec le pois chiche, je le fais en salade, je le fais grillé en apéro, je le fais en houmous, houmous, pardon, je peux le faire en soupe, je peux le décliner en steak végétal, parce que, mon Dieu... Et c'est un produit pas cher, le pois chiche ? Ah ben, on est à 2,65 à 3 euros, je crois, les 500 grammes, en boîte, cuit. Après, un peu moins cher quand il est sec. J'ai été faire un tour, j'ai pris des sardines, bah, ouais, ouais, c'est... J'ai pris des sardines à l'huile classique, c'est 2,65, je crois, 2,25 la boîte, ouais. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas le seul à sortir un livre de recettes, Norbertin, on a reçu sur ce plateau Laurent Mariotte, il y a quelques jours, Jean-François Piège, également, qui a reçu... Mentor, Jean-François Piège. Je me suis demandé si vous alliez dire, je l'aime aussi, parce que là, vous étiez obligés, vous étiez obligés de lui dire, je l'aime. Vous avez dit, je l'aime, Laurent Mariotte. Ah ben, j'aime aussi Jean-François, alors, j'aime toutes sa cuisine, j'ai tous ses ouvrages, d'accord, et je le dis honnêtement devant vous, peut-être que les gens ne savent pas, je lui pique, ou je lui soutiens des techniques qu'il fait en place, je suis fan de ce chef. Il faut savoir qu'il m'a donné une inspiration sur un riz de veau qu'il a posé sur un lit de coque de noix. Ah oui. Il s'en souviendra, parce que je pense qu'on retient toujours ce genre de recettes, et je suis exactement ce qu'il fait, il a fait une sorte d'arriole de poisson, je suis tout le temps ce qu'il fait sur les réseaux ou dans ses ouvrages. Mais comment vous expliquez qu'il y ait autant de livres de recettes en librairie actuellement ? Je pense qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, je pense que depuis l'arrivée de Cyril Lignac, qui a redoré le blason de la cuisine à la télé, depuis Oui Chef, donc ça date de 2004, c'est parti, c'est-à-dire qu'on a l'engouement, on est quand même le pays au monde où la gastronomie prime, et rayonne dans le monde entier. On peut parler de tous ces pays qui ont des cuisines incroyables, l'Asie, l'Inde, l'Afrique, ce qu'on voit avec Maurice Sacco aujourd'hui, il fait émerger cette cuisine. Il y a aussi les pays scandinaves, l'Italie, l'Espagne, on a tout ça, mais on reste quand même le fief, l'épicentre de la cuisine, de la bonne cuisine à la française, c'est ici que ça se passe. Et dans trois jours, vous devenez chef au Palace, le Prince de Galles, à Paris, à la tête du restaurant 19.20, je me remets le trouillomètre à zéro, à niveau plutôt, c'est ce que vous avez déclaré en conférence de presse, il est à combien le trouillomètre sur une échelle de 1 à 10, à quelques jours du lancement ? Alors je ne vais pas vous mentir qu'on a fait un dîner test, parce que j'anticipe toujours, le dîner test, je vais vous le dire, j'en parlais ce matin, j'ai serré mon tablier, parce que moi je fais des services avec les cuisiniers, ils vont rigoler, mais moi je fais mon service avec ma bavette, on a un tablier à bavette, parce que j'ai horreur de me tâcher, et comme en plus on a récupéré les cuines de Stéphanie Lecalec, que je salue d'ailleurs, on est ouvert. Et donc une tâche, moi je ne peux pas, en plus je suis maniaco, donc si j'ai une tâche ou quoi que ce soit, je ne suis pas bien, tout le service je ne suis pas bien, j'essaie de mettre du jus de citron ou du sel. Donc je mets ma bavette, et ça a duré, ma crise d'angoisse a duré une minute. Dès que le premier bon est arrivé, on se remet, tout revient. En fait ça faisait 12 ans que je n'étais pas derrière le pass, avec mon équipe. Vous revenez à vos premiers amants finalement, qui est la cuisine haut de gamme. Et puis des jeunes chefs, attends, 12 ans que j'ai quitté, des jeunes chefs, j'ai mon jeune chef Claudio qui m'a rejoint, j'ai Thohaï qui est à côté de moi aussi, j'ai Romarie qui est là, et les jeunes ça envoie du steak ! Ça vous pousse vers le haut. Et là j'étais avec Julien et Jérôme, pareil au service, ça bouscule quoi, ça te pousse, ça t'envoie les plats, il faut que tu dresses, parce que moi je suis tout seul au pass à dresser, des fois les jeunes viennent me donner un coup de main, c'est là que tu te dis quand même que j'ai plus 30 ans. Mais on va y manger quoi dans ce restaurant-là, faites-nous sa vie ? Carottes râpées, carottes, non, tout est réinterprété. On a des grands classiques de la cuisine parisienne, de bouillon et de brasserie et de bistrot, on est sur une carotte râpée infusée, c'est-à-dire que la carotte on la râpe et on la met dans une poche, une ambiance sous vide, où on fait infuser du réfort, du jus d'orange, du curcuma, un tout petit peu d'ail, de l'échalote, un peu de citron, et on laisse infuser. Le céleri rémoulade, pareil, on parait quelques gouttes de jus de citron, des feuilles de kumbhava, séchées, kumbhava, séchées, pardon, et pareil, on agrémente après qu'une mayonnaise remontée au mascarpone, noisette torréfiée, un peu d'herbe fraîche, et on dresse tel quel. Ensuite, vous avez le poireau vinaigrette, avec un condiment oeuf mollet mixé avec des herbes fraîches, on a cette sensation d'avoir un guacamole, mais pas du tout, on a des saveurs d'estragon, avec un poireau qui n'est pas cuit à l'eau, mais sous salamandre, au grill. On récupère la peau, parce qu'on ne jette rien, c'est notre principe, on ne jette rien, on fait une poudre qu'on met dessus, et après on fait un foin, on fait un petit foin de poireau, et après on a un oeuf mayonnaise, un oeuf mayonnaise, cuit 9 minutes dans les règles de l'art, donc il restera un peu crémeux à l'intérieur, parce que les oeufs mayonnaise, les oeufs qui sont hyper secs, comme ça, où tu peux t'étouffer, tu bois un verre d'eau, sinon tu meurs, nous il est légèrement crémeux, mayonnaise au sésame, donc un sésame non pas haché, mais vraiment pilonné, et puis on met une petite sucrine avec un petit oignon pickles, quand même pour agrémenter, et ensuite on a, ce que j'ai voulu retranscrire dans ce fameux palace, l'histoire de ce palace du prince de Gaulle, c'est le homard, germine salade de homard, un demi-homard en entrée, et avocat brûlé avec une petite clémentine, voilà. Ça c'est vraiment le plat, le plat signature entre guillemets ? Ah non, le plat signature ça va être aussi la saucisse purée, et les chines de cochon, et le liau jaune confit, et le saumon, et après on ouvre une rôtissoire, on a réintégré, je me suis resservi du matériel qu'avait laissé Stéphanie, et donc j'ai remis la rôtissoire, on va faire de la rôtissoire, des coffres de volaille, des côtes de bœuf, on a un four à charbon, donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir s'en servir, parce qu'il y a plein d'accréditations dans un hôtel, on ne fait pas ce qu'on veut, j'avais oublié aussi, parce que moi je viens des restaurants, et donc on ne fait pas ce qu'on veut, mais un grill comme ça, on va se faire une super côte de bœuf au grill, des plats veggie aussi, je vais remettre un plat veggie. Et tout ça abordable, hein ? Ah bah le menu est à 49 euros, entrez plat décès. Et sachez que quand vous allez venir, tout est, alors 90% de nos produits sourcing est français, et 60% c'est locaux. C'est-à-dire que le fromage, par exemple, c'est de la ferme de Tremblay, d'accord ? On a du bris aussi, du 77, et on a un chariot de dessert fait par Hélène Carleguen et son équipe, d'accord ? Et alors là, ça a été quand même dur pour moi de faire comprendre à mes chefs et à mes seconds qu'il va falloir revenir au classique de la cuisine pour pouvoir repartir sur une nouvelle idée de la cuisine. Et donc là, chariot de dessert, vous allez pouvoir choisir dans le menu un dessert, que ça soit mousse au chocolat, riz au lait, éclair au café, tarte au citron, fondant, servi dans un plat en cuivre, donc à la cuillère. Génial. On a faim, on a arrêté Norbert, on a faim. Et donc, on vous propose exactement ce que m'ont appris mes pères, que ça soit Guylaine Arabian, que ça soit, alors c'est plutôt ma mère, mais Bernard Loiseau, des Roland Mazer, des chefs, même Cyril Lignac, puisque je travaille pour lui, le produit. On remet le produit, la star, c'est le produit. Nous ne faisons que mettre en brillance que les produits qu'on nous donne et c'est ça. Après, je ne vous le dis pas, sur la place de Paris, je me fais un peu dessus. Ah bah, c'est ça, vous êtes attendu au tournant. Pas pour ça, parce qu'on arrive sur une cuisine ultra simple. Donc là, on est tout nu. En fait, il n'y a pas d'apparat, il n'y a pas de maquillage. On n'a pas d'artifice, les assiettes, c'est tapisserie, assiettes, tapisserie. Et donc, on va vous projeter dans quelque chose de très frontal. C'est-à-dire qu'à rattraper, au pire, vous allez avoir les petites fannes en friture et le goût. Là, vous n'avez que le produit face de vous, il n'y a rien qui peut cacher. Et c'est marrant de vous voir dans un palace normal. Ce n'est pas un reproche, mais on avait l'habitude de vous voir ces dernières années défendre la cuisine de terroir, la cuisine des bistrots, proche du peuple. Et finalement, là, vous repartez vers la cuisine haut de gamme qui ne va pas forcément avec votre image. Alors, quand vous dites ça, déjà, je salue Hakim Gawawi qui était, je suis le confondateur des Bistro pas parisiens avec lui, Hakim Gawawi qui m'a redonné la fibre. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens dans ma vie. Je salue aussi Gérald Kritschek et Arnaud Joly qui sont les tauliers, si je puis dire, de l'hôtel Prince de Galles, donc le directeur général et le numéro 2 des opérations qui sont venus et qui m'ont sollicité pour cette cuisine-là et c'est ce qu'ils veulent. Ils souhaitaient avoir cette... On ne vise pas les étoiles, là. Ah non ! Il avait deux étoiles quand Stéphanie Le Kelec le dirigeait, ça s'appelait La Seine. Il y avait deux étoiles. J'ai fait un podcast où je dis je n'ai pas le talent de Joël Robuchon, je n'ai pas la technicité d'un Marc Vérard, je n'ai pas cette prétention-là, je fais exactement ce que je sais faire dans ma vie et c'est de travailler le plus simplement possible et aussi bien que la veille. C'est ce que m'a inculqué Bernard Loiseau. De l'autre côté, je vous assure que même les plus grands classiques sont difficiles à faire. Prenez un éclair au café. Un éclair au café, ça fait deux semaines qu'on est dessus parce qu'il faut trouver la régularité de la poche. On ne fait pas ça avec une machine, on fait ça à la main. Donc le chou, la pâte à chou, il n'y a pas de craquelin dessus. Vous savez, c'est le petit crousillant qui permet de fixer la forme. Il n'y en a pas puisqu'on va mettre un vrai fondant au café dessus et je peux vous dire une chose que les plus grands classiques, c'est les plus durs à faire. Donc je n'ai pas l'intention. Après, revenir dans un palace, pourquoi ? J'aime les chocs thermiques. En fait, on s'attend tous à ce qu'on mette des prix à 400, 500 euros. C'est normal. Les charges sont exponentielles. Ce n'est même pas à la volonté du cuisinier de dire je vais faire cher parce que je veux être quelqu'un d'onéreux. C'est parce qu'il y a énormément de charges. Donc énormément de charges dans un hôtel et je ne le connaissais pas. Franchement, quand tu gères un restaurant, c'est déjà lourd, mais un hôtel dedans, c'est balèze. Mais en fait, là, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir rendre une cuisine accessible. Accessible à ceux qui veulent venir et vivre un moment de rêve. Ça s'appelle le 19.20, la table de Norbert et vous allez pouvoir passer déjà le tour Nikkei de l'entrée. Donc vivez un moment. Mais moi, quand je suis rentré, j'ai Guy Bol qui tremblait et vous avez du bohama Kassar, du marbre. C'est sublime. Qu'est-ce que je fais là ? Il est sublime, cette odeur. Il est sublime. L'accueil est fantastique. Et après, vous continuez. Voie l'entrée, là. Vous avez donc le restaurant Akerabak qui est une cuisine fusion Nikkei comme ça, qui est magnifique. Donc voilà. Et puis après, vous arrivez et là, vous tombez avec l'ancien restaurant La Seine qui est devenu le 19.20 à la table de Norbert. Donc là, attention, vous rentrez avec... On a utilisé aussi, j'ai fait appel à mon architecte Hervé Porte avec les architectes de Mariotte, ceux qui gèrent l'hôtel. Et on a fait les années folles de Paris. Vous venez, c'est années folles. Il reste une partie de la cuisine de Stéphanie qui est au fond, qui est encore ouverte. Donc vous allez pouvoir me voir officier. Il y a une grande table d'hôte. Voilà. Et je suis avec la brigade et l'équipe de salle et on a hâte. Norbert, est-ce que c'est à cause de ce nouveau projet que vous arrêtez La Meilleure Boulangerie de France sur M6 ? Alors, je pense que oui. Je vais vous dire pourquoi parce que quand on m'a proposé ça, je pense que oui, j'ai arrêté, j'ai dû mettre en suspens, j'arrête, je mets en suspens La Meilleure Boulangerie parce que le projet est tel que je ne peux pas m'éparpiller. Après, La Meilleure Boulangerie, c'est une très, très belle émission. D'ailleurs, on sait qu'il y a intégré. Michel Saran. Michel Saran. Je salue Bruno et Noémie mais La Meilleure Boulangerie te demande quand même 80% de ton temps. C'est un crève-cœur pour vous de quitter cette émission qui, on le sait, vous tenez beaucoup à cœur. Alors, si vous me permettez aujourd'hui, déjà, je vais faire un petit clin d'œil à un ami qui nous a, un cadreur qui est disparu hier, qui a disparu. Il s'appelle Benjamin, je t'avais le nom, mais on l'appelait Ben. Et voilà, oui, c'est une grande famille. Pour moi, ça faisait 7 ans. On connaît tout le monde, aussi bien le régisseur cuisine que la régisseuse, que la chargée de prod, la responsable de prod, que tous les techniciens. Et donc, vous voyez, hier, on a appris une mauvaise nouvelle. On a perdu un de nos cadreurs, un ami, qui s'appelait Ben. Donc, je le salue, je pense à toute sa famille et que j'embrasse fort. Voilà, et c'est ça la meilleure boulangerie mais ça demande 80% de ta vie. Et en fait, j'étais plus disponible pour mes enfants et je ne pouvais pas être disponible sur ce nouveau projet. J'ai dû faire un choix et je tiens à remercier Guillaume Charles et Pierre Guillaume d'IPG et Nicolas Taverneau d'avoir compris ma décision. Voilà, je les remercie parce que c'est vrai que c'est une émission qui marche, c'est l'un des accès qui marche le mieux sur M6. Mais ils ont salué mon choix et mon intégrité à leur dire que, en fait, de toute façon, c'était une contrainte avec mes enfants. Je ne peux pas partir comme ça et avant, je pouvais le faire mais ça m'a coûté un mariage quand même. Je ne voulais pas reproduire mais M6, là-dessus, c'est là où tu as la différence d'une chaîne à taille humaine, c'est qu'ils comprennent. Voilà, c'est un peu comme Marc-Olivier Fogiel et puis Bruce Toussaint. Mais voilà, c'est l'avantage d'être chez M6, c'est qu'ils ont compris et voilà, ils sont ravis pour moi et m'ont souhaité bonne chance. D'ailleurs, c'est eux qui ont voulu qu'on fasse une vidéo comme ça sur la transition, le passage en relais. Donc voilà. On vous garde quelques instants Robert Pornet-Bernard-Rebré. Au suivant, oui, vous allez voir. Laissez-vous faire. Ce mardi 10 octobre, nous recevrons Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui présentaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a que la vérité qui compte sur TF1, c'était l'émission avec le rideau qui réconciliait ou pas. Mais ils en ont fait plein d'autres aussi. Des anciens proches, oui, mais enfin, ça c'est leur tube, on peut le dire. Il se passait toujours quelque chose chez eux, comme vous, quand vous êtes allé dans TPMP la semaine dernière avec Cyril Hanounaille, vous avez assisté au happening du TikToker Théo Audace. Comment vous avez réagi parce que l'homme en question était juste derrière vous ? Vous n'avez pas eu peur ? Non, en fait, je ne sais même pas si je devais avoir peur. J'ai été interloqué parce qu'en fait, il était assez frêle physiquement et donc il tremblait. J'ai vu son ami qui, je peux le dire maintenant, mais au départ, je le voyais qui était à l'armée comme ça, qui pleurait et ce qu'il disait, ça me touchait. Je me dis mince, en fait, je suis très naïf, mais ça me touchait parce qu'il disait qu'il était gravement malade, qu'il était hospitalisé et tout. C'était crédible d'ailleurs. Voilà, je vois le garde du corps, enfin le vigile, l'agent de sécurité qui se lève et qui demande, en fait, je ne sais pas si on le voit, mais il demande les béquilles parce qu'il a peur. Donc tout le monde y croit. Et terminé là-dessus, moi, je n'ai pas compris. Donc je me suis retourné auprès de Jean-Michel Merck et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin de la phrase ? Parce qu'à la fin, quand même, je trouve que sa fin de phrase pour avoir... Ou il dit émission de merde. Il a marché tellement vite parce que je pense qu'à la fin, il n'était pas à l'aise. Et ben moi, je n'ai pas compris au fait. Même si j'étais à côté, je n'ai pas compris. Je regarde Jean-Michel, qu'est-ce qu'il a dit ? Et en fait, déçu. Déçu parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a autre chose à faire que d'utiliser, d'instrumentaliser et je pense qu'aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que médias et représentants en médias, on doit faire attention à ce qu'on dit et je trouve ça quand même assez préjudiciable d'avoir utilisé cette séquence-là pour faire du buzz. Moi, je suis d'accord qu'on peut s'amuser. Comme disait, c'est comment il s'appelle celui qui faisait, Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, absolument. C'est en faisant n'importe quoi. Qu'on devienne n'importe qui. Voilà, qu'on devienne n'importe qui. Mais je pense que lui, ce qu'il a fait, ça a été des vidéos, même si c'était de l'audace, un peu à la Michael Dune le matin, je trouve qu'il ne s'est jamais attaqué à des choses aussi graves. Et je trouve, sans faire d'être larmoyant, je trouve que ce garçon, en fait, que je ne connaissais pas que j'étais voir après, je trouve ça vraiment pas bien en ce moment, avec tout ce qu'on vit en ce moment, les conflits, tout ça, d'utiliser ce moyen-là. Et en plus, moi, à ce moment-là, le mec qui fait ça, je suis vachement touché parce que mon beau-père était hospitalisé. Donc, en fait, je suis à fleur de peau et j'ai la bouche ouverte. Je me dis, merde. Alors, le pauvre, tu vois, je suis crois vraiment. Et c'est la déception, en fait, parce que je pense à des gens qui sont malades, qui ne sont pas bien. Et tu veux faire du buzz. Très bien, mais pas en utilisant ça. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes. Après, si les communautés réagissent bien en trouvant ça drôle, de pranker Cyril Hanouna en utilisant ça, moi, je n'ai pas trouvé ça hyper drôle. J'aurais préféré justement qu'il le prenne à son propre jeu en arrivant quand il faisait avant en slip, en criant quelque chose. Ça aurait été vachement plus drôle. Je pense qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui que d'utiliser ce moyen-là. À vous de poser une question à Bataille et Fontaine, le duo infernal qui est avec nous demain. Vous regardez la caméra qui se trouve sur votre gauche, support en bois. C'est à vous, Norbert. Alors, messieurs, je vous ai adoré Bataille et Fontaine. C'est comme ça qu'on vous appelle. Désolé, c'est vos noms famille. Je n'aime pas parler comme ça. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que si vous étiez devant le rideau, vous l'ouvririez ? Vous l'ouvririez ? Vous l'ouvririez ? L'ouvririez. Bataille et Fontaine, est-ce que si vous étiez devant le rideau, vous laisserez ouvrir le rideau à votre ex-premier amour ? À votre premier amour. Est-ce que vous ouvrirez le rideau à votre premier amour ? Pour savoir si jamais il y a encore des sentiments. Je me pose la question. C'est une question... Quand je vous regardais, je me dis, mais est-ce que vous seriez capable de faire ça, d'ouvrir le rideau avec une grande surprise genre, je vous aime. Bataille et Fontaine, je vous aime. Et comment vous auriez réagi ? C'est une bonne question. On n'aurait pas osé la poser. Merci Norbert. On est très en retard. Je rappelle votre livre. Chef de famille aux éditions Marabout. Elle était finie. Je ne vous ai pas coupé. Je m'avais dit une deuxième. Peut-être que je pouvais en poser. On est en retard. Marabout, chef de famille, 120 recettes originales. Mais bouge votre table, c'est incroyable. Il y a un esprit là-dessous. Il y a un esprit. Oui, puis on ira vous voir au poste de Galles, le 19.20. Ça, on vient vous voir, Norbert. Vous êtes à côté d'ailleurs de Jean-Himbert. Vous allez peut-être passer une tête aussi au Plaza. On n'est pas loin. On est à côté de Christian Lesquière, M. Zanoni, Jean-Himbert. Oh, c'est une grande famille, tout ça. Mais oui, vous entendez bien, en fait. Tout va bien. Moi, j'ai un problème avec personne. C'est de la cuisine. Et ce n'est que de la cuisine. C'est que de la cuisine. On va terminer là-dessus. Merci. Merci, Damien. Et à demain. Très bonne soirée. Réparez-moi, c'est le table. C'est le table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada